... Bonsoir et bienvenue au débat du Sahel. Le 3 et 4 janvier 2019, le palais des congrès de Nouakchott a abrité une réunion organisée par un groupe de cadres mauritaniens expatriés à l'étranger sous le thème « La Mauritanie et la transformation numérique, quel avenir ? » Ce soir, nous avons choisi donc d'intituler notre débat « L'économie numérique et la transformation digitale, stratégie, enjeux et opportunités en Mauritanie ». Et pour en parler avec moi ce soir, l'ingénieur Mohamed Abdellai Oudouli, fondateur et CEO de GTI International, également lauréat du prix Bourguiba en 2019. Vous êtes à Mauritanie depuis 14 ans et vous avez créé votre propre entreprise. Tout à fait. On en parlera tout à l'heure. Avec moi également le docteur Mohamed Oudouli Mohamed Lemine, vice-président exécutif du Crystal Group, en charge des technologies nouvelles, également directeur général d'Adias. Vous vous êtes installé en France et vous avez également enseigné à l'université Paris-Dauphine. Vous avez choisi de quitter l'enseignement pour lancer votre propre entreprise, c'est ça ? Oui, on en parlait. Dites-moi, Adias c'est une entreprise qui fait partie de la holding Crystal, c'est ça ? Oui, Adias c'est une entreprise, c'est une filiale du groupe Crystal, totalement intégrée dans son activité, qui a été créée pour répondre à deux besoins. Le premier, c'est les besoins des clients de Crystal Group. Et le deuxième, c'est les propres besoins des Crystal Group. Comme nous vivons tous une transformation, notamment numérique, l'objectif est que Crystal puisse avoir une entité qui peut répondre à ses besoins et aux besoins des clients pour les accompagner dans cette transformation. Vous, vous avez fait un choix radicalement différent de ce qui se fait en général. D'habitude, les ingénieurs et les étudiants mauritaniens à l'étranger choisissent d'engranger une petite expérience à l'étranger. Vous, vous avez eu votre diplôme et vous avez décidé directement de revenir en Mauritanie. Et non seulement vous avez décidé de revenir, mais vous n'avez pas cherché du boulot. Vous avez vous-même créé votre entreprise. Et je pense qu'au début, ce n'était pas évident. Ce n'était pas du tout évident. À l'époque, j'avais même des propositions de thèse-cifres à Grenoble avec ST Microelectronics, avec laquelle j'avais fait à l'époque des stages d'ingénieur. Mais en tant qu'ingénieur polytechnicien, on nous enseigne toujours qu'on est formé pour créer de l'emploi et non pas pour en demander. Et donc, c'était aussi quelque part, je ne vais pas dire un rêve, mais une vision qu'il fallait qu'il reste des compétences sur le terrain, qu'ils essayent d'avancer sur le secteur de la technologie. À l'époque, on me disait souvent, vous allez créer une entreprise qui fait développement, mais ça ne marcherait jamais. Oui, mais ça ne pourrait pas réussir en Mauritanie. Vous feriez mieux d'intégrer une entreprise et de chercher un emploi. Ce qui marche, c'est d'acheter des serveurs et de les vendre. Voilà, c'est d'être dans la négoce de l'IT. Mais, alhamdoulilah, ça a été une expérience. On est passé par des hauts et des bas, comme on dit. Mais finalement, le groupe actuellement compte une branche en Afrique centrale. Il a, au-delà d'une quinzaine d'ingénieurs, tous mauritaniens, qui conçoivent et fournissent des solutions technologiques, à forte valeur ajoutée, technologiques, dans le pays, en Afrique et aussi en Europe, depuis trois ans. Et du coup, ce genre d'initiative, ça crée des passerelles entre vous et vous, et des personnes comme Mohamed, par exemple, qui a choisi de rester là-bas et de créer son entreprise là-bas. Tout à fait, tout à fait. Et il nous arrive d'en discuter. Je pense que nous avons aussi des projets qui auront des retombées bénéfiques et positives pour le pays, qui essaient justement d'avoir une synergie entre les compétences locales et aussi les compétences mauritaniennes qui se sont installées à l'étranger, mais qui sont en train de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut mettre ces deux modèles dans une même dynamique, afin que le pays en tire profit. On aura l'occasion d'en parler au cours de l'émission. La Mauritanie connaît une grande transformation digitale. En tout cas, vie de l'intérieur, c'est comme ça, notamment la monétisation au niveau de la Banque centrale, où vous avez, vous semble-t-il, un projet avec eux dans ce sens. Vie de l'étranger, comment vous observez cette transformation ? Je ne sais pas si on peut le qualifier d'une grande transformation digitale, à toute proportion gardée. Ce qui est certain, c'est que les échanges que nous avons eus, notamment avec la Banque centrale, montrent qu'il y a une volonté d'engager cette transformation et qu'elle est en cours au niveau de la Banque centrale. Mais je ne sais pas si on peut généraliser ça sur l'ensemble de services étatiques. D'ailleurs, étatiques, mais on aurait pu aussi parler du secteur privé, parce que l'entrepreneuriat et la transformation numérique servent aussi les secteurs privés, et surtout les secteurs privés, j'ai envie de dire aussi. Je tiens juste à apporter une petite précision par rapport à votre introduction de tout à l'heure. Je n'ai pas quitté l'enseignement pour l'entrepreneuriat. J'ai fait ma thèse dans le cadre d'une thèse civre, donc j'étais déjà salarié, j'ai toujours été dans l'entreprise. Et l'expérience de recherche et d'enseignement que j'ai veillie, c'était un parallèle avec mon travail dans le secteur privé. D'accord. Comme il l'a dit Mohamed, il y a une transformation dans le mode digital en Mauritanie, notamment à la banque centrale avec la monétisation, mais aussi l'état civil qui est en train de se transformer. Tout ça, vous le voyez comment, vous, de votre point de vue d'entreprise, qui accompagne cette transformation ? C'est une bonne question. En fait, la transformation digitale devrait être vue à un niveau beaucoup plus global. et c'était l'occasion aussi, durant le colloque ou le forum dont vous avez parlé, c'était de dire qu'il est grand temps de mettre en place une stratégie nationale numérique. Donc actuellement, il y a des initiatives au niveau de l'État, des initiatives dans certaines sociétés du secteur public ou parapublic ou privé, notamment actuellement avec la Banque centrale. Nous avons voulu lancer le débat et sensibiliser les acteurs du public et du privé sur la nécessité de penser une stratégie numérique. Donc après, si vous avez un peu de temps, moi j'avais... Une stratégie globale. Une stratégie globale numérique et nous ne faisons pas une exception. Moi j'avais brassé quelques stratégies dans la région et dans le monde. J'avais regardé une stratégie au niveau du Sénégal qui a une stratégie 2015, 2014, 2020. Au Maroc, il y a le Maroc Digital 2020. En Tunisie, la Tunisie Digital 2020. Au Kenya, qui est un des leaders dans le secteur, il y a aussi une stratégie. En France, bien sûr, en Grande-Brande-Faigne. Et aussi en Australie. J'avais, dans le forum, essayé de proposer une stratégie nationale qui pouvait se baser sur cinq axes. Je ne sais pas si vous voulez, on peut se lancer dans... Rapidement, au moins les titres de ces... Oui, c'est important. Vous avez tout d'abord un axe infrastructure. Sur ce volet, l'État est en train d'avancer sur des projets, notamment le projet Warsip. Il y a d'autres déclinaisons de ces taxes, telles que le repenser à une infrastructure inclusive avec les partenaires... Warsip, justement, pourquoi il me semble que l'État souhaite avoir une société étrangère pour réaliser ce projet ? Il n'y a pas de société nationale telle que, par exemple, la vôtre, ou faire même un groupement avec d'autres sociétés pour réaliser ce projet ? Au niveau de l'infrastructure, quand même, on peut dire que c'est un peu trop tôt que des sociétés nationales puissent les prendre en compte. Mais je vous rassure, je connais deux amis qui sont dans les subcontracteurs ou les sous-contracteurs de la société chinoise. Pour la société chinoise, qui est en charge, en l'occurrence, du projet Warsip. Donc, il y a aussi un volet très important qui est l'éducation et les compétences. Et c'est un volet sur lequel on peut encore avancer des propositions assez concrètes. Il y a le volet innovation et entreprise. Donc, tout ce qui est l'encouragement de l'innovation au sein de l'entreprise, des incubateurs, des accélérateurs, et la politique de l'État, mais aussi l'engagement du secteur privé dans l'innovation des entreprises. Il y a la question de la sécurité et de la confiance. Et quand on parle de l'économie numérique, on parle de la transformation digitale, la question de la sécurité est centrale. Pour autant qu'on utilise et qu'on transforme nos activités en y inclus en un numérique, on devient encore plus vulnérable. Et donc, il y a une nécessité d'engager des projets bien structurés, bien pensés, sur la question de la sécurité et sur la question aussi de la confiance. Le dernier point, c'est un point de gouvernance qui concerne la structure de gouvernance de cette stratégie. Et après, on aura l'occasion de parler de certains éléments déterminants de cette stratégie. Bien sûr, qu'on y reviendra. La diaspora a un rôle, Dr Mohamed, la diaspora a un rôle à jouer dans cette transformation digitale. Au-delà des colloques qu'on voit depuis que Dr Mohamed a organisé un colloque ici avec notamment les mathématiques mauritaniens, il y a eu le colloque du collectif des cadres mauritaniens expatriés. L'ANESPAN a organisé un et le MED. Vous n'êtes pas membre du MED, mais vous avez été partie prenante dans l'organisation du deuxième. Et à chaque fois, on voit que le colloque est organisé. Et ensuite, à la fin, il y a des recommandations et ça s'arrête là. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de suivi. Celui-là, vous pensez qu'il va être comme les autres ou bien vous êtes plutôt optimiste ? J'espère qu'il y ait des suivis à cet événement qu'on vient d'organiser pendant ces deux derniers jours. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que la diaspora a un rôle ? Oui, la diaspora en tant que ça. Je vais être tout à fait franc avec vous. Je ne connais très peu de gens qui vivent à l'étranger par choix, si souvent par obligation. Alors, on peut dire par obligation ou par manque de courage. On peut philosopher un peu autour de la question. Mais ce qui est certain, c'est que si jamais il y a de vraies opportunités, une grande partie des Mauritaniens ne feront que retourner le plus rapidement possible. Et par exemple, pour citer l'exemple de la France, j'ai beaucoup d'amis informaticiens en France. Et je pense qu'on en rigole de temps en temps quand on fait un peu une tour de présentation et quand on se voit pour une première fois pour dire informaticien, informaticien. Et puis, c'est valable pour tous les restes. Et il faut dire qu'ils ont acquis dans l'ensemble des expériences très intéressantes dans des domaines très diversifiés. Je vais juste revenir, si vous le permettez, aux éléments qui viennent d'être cités par mon ami... Notamment les cinq axes. L'Oli. Oui. Enfin, je ne vais peut-être pas les détailler les cinq, mais j'ai quelques exemples concrets pour qu'on parle. Quand on parle des besoins dans l'infrastructure, en 2014, et avant de créer notre filiale au Maroc, j'avais comme volonté qu'on puisse s'installer en Mauritanie. Donc, j'étais venu, je me suis installé ici pendant un mois pour essayer de regarder ce qui se passe. J'avais eu du mal pour organiser des réunions téléphoniques des conférences en août 2014. Et l'État, j'étais sorti de... Enfin, j'étais arrivé à la conclusion suivante que l'État de l'infrastructure ne permettait pas, à cette époque, de s'installer pour le besoin que j'avais. Alors, juste pour donner un peu quelques précisions, les besoins, c'était de s'installer ici pour servir des clients qui sont à l'étranger. Ce qui nécessite une communication régulière, un échange téléphonique et un échange, j'ai envie de dire, de données et puis aussi des vidéoconférences. Et l'État de l'infrastructure Mauritanie, à l'époque, ne le permettait pas. J'ai aujourd'hui quelques connaissances qui ont réussi à avoir la confiance de leurs clients pour s'installer ici, à Mauritanie, et continuer à travailler pour des clients qui sont en France. Et ils s'y bisent en partie la faiblesse de ces infrastructures. Je me rappelle quand il y a eu la coupure du câble, je ne sais... Le câble sous-marin. Le câble sous-marin. Certains ont eu dû prendre des vols à la dernière minute pour aller à la Spalmas parce qu'ils avaient des réunions le lendemain. Sur le volet de l'éducation, là aussi, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie de matière première, pour moi, à Mauritanie. Et il est temps pour nous d'aller vers une économie de savoir. C'est-à-dire qu'on n'exporte que la richesse de nos sols ou de nos mères, si je peux dire ça comme ça. Et on n'exporte pas de prestations intellectuelles. Et ce sont des prestations qui s'exportent. Au Maroc, par exemple, il existe plusieurs entreprises françaises qui ont installé des zones offshore au Maroc, profitant du fait qu'en France, les domaines sont de plus en plus recherchées et il manque vraiment de ressources qualifiées et que certaines prestations peuvent être réalisées à distance. Donc il y a l'activité offshore un peu vers l'Inde mais qui n'a pas toujours fonctionné. Et par la suite, il y a eu cette activité d'offshore au Maroc, en Tunisie et en Roumanie qui fonctionne très bien. Et que nous, en Mauritanie, on peut en profiter. Il existe même une partie de cette activité au Sénégal. C'est la chose qu'il faut. On n'a pas besoin de ressources qu'on n'a pas. On a besoin juste de personnels qualifiés et d'une infrastructure qui fonctionne. Et ce sont justement les deux éléments qui ont été cités, parmi d'autres, par Didi. Donc certainement, il y a le projet Warsip et je pense que comme tout le monde, j'ai beaucoup d'attentes de ce projet. J'espère que ça nous permettra d'avoir un saut considérable par rapport à l'état actuel de nos infrastructures. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on parle de transformation numérique, pour moi, on parle de deux axes. La transformation numérique au service de notre économie actuelle, pour la création de valeur et pour les gains de productivité. Parce que l'économie étant une économie ouverte, si nos entreprises ne sont pas compétitives, c'est d'autres entreprises régionales, voire même plus lointaines, qui vont profiter de marché. Donc la transformation numérique pour apporter de la productivité est un axe important. L'autre axe, c'est la transformation numérique en tant qu'axe des créations de valeur. Et donc du coup, valeur et service qui n'existaient pas auparavant. J'avais cité cet exemple lors de notre séminaire et je vais le réutiliser le même. Quand vous êtes en France, ou même vous n'avez pas besoin d'être en France pour ça, quand vous êtes au Maroc, vous pouvez organiser votre voyage en étant dans votre canapé devant votre télé. Il faut tout réserver. Ici, on ne peut pas faire ça. Alors ici, à ma connaissance, et je ne vais peut-être pas dire des conneries, à ma connaissance, je ne suis pas certain qu'il est très possible, à part, si on utilise des services qui sont faits à l'étranger, réserver des hôtels qui sont à l'étranger, passer par Booking, si on a une carte qui nous a été délivrée et qui permet de faire ces services. Mais en tout cas, ce n'est pas évident. Et l'autre exemple que j'aurais pu citer, c'est payer l'ensemble de vos prestations, notamment électricité, eau ou autre, en utilisant l'e-payment. Ici, ce n'est pas encore possible. Alors, de ce que je sais, il y a une vraie volonté étatique et il y a des projets qui sont en cours pour pouvoir pallier à ça. Mais j'utilise quand même à titre d'exemple pour dire que la transformation numérique en Mauritanie est pour moi un secteur un peu vierge, je pense. Et aujourd'hui, les acteurs qui y participent sont principalement des acteurs étrangères. Bien sûr, il y a l'expérience intéressante et dont je suis fier de GTI. Mais aujourd'hui, l'essentiel de nos prestations des services informatiques sont réalisées par des entreprises étrangères. Par des entreprises étrangères. Je vais vous laisser y revenir, mais je veux juste que vous répondiez à ces deux questions. Bien sûr, vous n'êtes pas là pour représenter l'État mauritanien, mais vous êtes là pour rendre la Mauritanie attractif, notamment pour les entreprises étrangères. Les infrastructures, est-ce que ça a évolué ? Et ensuite, est-ce que l'État vous accompagne ou bien vous le sentez comme si vous mettez des bâtons dans les roues ? Non, je ne vais pas aller à ce stade jusqu'à dire qu'il met des bâtons dans les roues. Notamment au niveau de la taxation. C'est ce qui est... On dirait au niveau de l'infrastructure, il y a un effort, mais on est loin. Je vous dis, au niveau de notre filiale au Gabon, on se paye 20 mégas à nos débits à un coût avoisinant les 30 000. 30 000 CFA ? Non, 30 000 Lui-Rien. 30 000 Lui-Rien, préconversion. Ici, on paye à un opérateur un montant proche de 70 000 pour une connexion, soit disant, de 3 mégas, mais on peine à être réellement dans les 300, 400 kilos. Donc, c'est vrai que l'infrastructure nous freine. D'ailleurs, je rassure Mohamed, nous avons des projets offshore déjà en France depuis 3 ans. Et il m'est arrivé, pour l'anecdote, un jour, il y avait une coupure d'Internet et j'avais un kick-off, un lancement d'un projet avec un client en France. Et je me suis déplacé dans le bureau d'un ami qui est un IT manager d'un opérateur télécom. Je lui ai dit, écoute, moi, il me faut une connexion Internet. Je ne peux pas dire à mon client que je n'ai pas de connexion Internet dans un kick-off d'un projet qui démarre à l'offshoring. Il nous arrive de dire que nous avons des soucis techniques pour ne pas employer le terme copure d'Internet parce que ça ne peut pas s'imaginer. Et au-delà de cela aussi, au niveau de l'offshoring, comme on s'est lancé dans ce volet depuis 3 ans, l'État n'accompagne pas même avec la réglementation. Donc, la double taxation, il y a beaucoup de points que des pays comme le Maroc ont déjà rapidement su mettre en offre. pour encourager l'offshoring. Nous, nous sommes encore en attente de ces mesures. Donc, en conclusion, il y a des efforts, mais on est encore très loin. Je reviens par contre sur la question de la compétence qui est très intéressante, qui était au centre de ce que nous pouvons faire. au-delà de dire, dans un discours un peu politique, à l'État, vous devez faire et faire. Je vais quand même souligner qu'il y a un progrès, au niveau notamment de l'école polytechnique, mais nous pouvons encore faire... Polytechnique, pour le coup, de Mauritanie. de Mauritanie. Mais nous pouvons faire encore beaucoup mieux. Et nous avons... J'avais avancé des propositions dans le forain. Notamment, j'ai demandé à ce qu'on ait une généralisation d'un module qui est recommandé par l'OICD, qui est une organisation internationale qui renforce la compétitivité au niveau de l'ICT. Il s'agit juste de programmer, au moins dans le cursus des étudiants, un module de 4 à 6 semaines sur l'innovation, le critical thinking. Ça nous permettrait au moins de mettre sur le marché des compétences, d'exiger un niveau d'anglais. Aujourd'hui, si vous avez un niveau B1 ou B2 en anglais, la science est ouverte devant vous. Moi, je vais vous dire... Notamment, les e-learning. Les e-learning. Je vais vous dire, actuellement, nous avons recruté cette année trois ingénieurs. Notre programme de bootcamp, c'est basé complètement sur LinkedIn Learning, avec un peu de tâches d'onboarding sur des projets réels. Mais nous avons tout retrouvé de l'enseignement de qualité. Donc, il nous faut aussi engager ces prérequis d'anglais dans le cursus. Donc, ce que l'État peut faire aussi, si on en revient, on a besoin de plus d'effectivité ou d'efficience de notre régulation. Moi, je pense que l'autorité de régulation, qui fait un effort, peut faire encore mieux. Il n'est pas acceptable qu'on ait l'affichage dans 3G, qu'on paye la 3G, et qu'in fine, on n'est même pas dans l'edge, ou même pas dans les taux de 2G. Donc, il y a aussi du travail à faire au niveau... Pourtant, vous savez très bien qu'il ne se passe pas 6 mois sans que les 3 opérateurs soient taxés. On nous dit que c'est parce qu'ils ne fournissent pas les services adéquats aux consommateurs. Moi, je pense que... Ça pourrait être sévère ou non, mais il faut qu'il y ait plus un monitoring et une réactivité de l'autorité de régulation. Et ces opérateurs doivent être, en quelque sorte, mis devant les exigences de leur cahier de charges. On n'a pas demandé à ce qu'il y ait 3G au fond du pays, mais dans la capitale, là où pratiquement tout le business s'est fait, qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir un accès décent à Internet, c'est inacceptable. Pour revenir sur les indicateurs internationaux que j'ai présentés... Oui, pour avoir un animal de commande. Oui, la Mujutani, là aussi, ce n'est pas assez... Bon, les indicateurs sont assez timides, les valeurs sont assez timides. Si on parle, par exemple, de l'ICT Development Index, qui est le dernier, en l'occurrence, produit par l'International Telecommunication, l'ITU, j'avais, sur les 3 éléments d'accès, d'utilisation et des compétences, on est encore loin de la moyenne mondiale. Pas de la valeur maximale, de la moyenne mondiale. Et donc, il n'y a beaucoup à faire au niveau de l'infrastructure. Et où en est-on en comparaison avec les pays du voisinage ? Malheureusement, on n'est pas du tout comparable ni au Sénégal, ni au Maroc, bien sûr, ni à la Tunisie, ni d'ailleurs même à la capitale du Mali. Oui, je pense que certains vont vous dire qu'en termes de pénétration, de l'accès au mobile, on a un... Et des couvertures. Voilà. Ou pas tellement de couvertures, mais beaucoup plus, comme nous, nous achetons tous un ou deux, trois appareils modules, c'est comme le taux de banalisation par ailleurs. Et donc, on peut parler d'un taux d'accès au mobile qui dépasse la moyenne de la sous-région. Mais je pense qu'il y a du travail à faire au niveau de l'infrastructure. Je vais revenir juste sur ces thématiques intéressantes de transformation digitale. Moi, je pense, comme Mohamed, qu'il s'agit d'un levier pour l'économie telle qu'elle est actuellement. Donc, c'est un gage de pérennisation des organisations et de l'emploi. Il s'agit d'un levier pour que ces entreprises puissent être compétitives. Mais il s'agit aussi, comme l'a dit, d'une porte grande ouverte pour innover, pour se positionner sur un marché qui a été démocratisé grâce à des technologies telles que le cloud computing ou la... On va revenir au cloud computing. Mais d'abord, docteur Mohamed, je vais être honnête avec vous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que des gens comme vous viennent s'installer en Mauritanie et créer de l'emploi en Mauritanie. Ou alors, tout au moins, de créer une filiale en Mauritanie. Vous me dites qu'en 2014, vous avez tenté le coup et j'ai cru comprendre que ce n'était pas une réussite. Du coup, j'imagine que vous vous êtes replié sur une base plus solide. Alors, en 2014, on s'est orienté tout simplement vers le Maroc. Et je vais revenir sur les exemples de comparaison parce que c'était intéressant de noter le débit et le prix. On voit qu'effectivement, la filiale au Gabon, c'est ça ? Pour 20 mégas, le coût, c'est à peu près 30 000 Lugia. C'est ça. C'est intéressant. À Mauritanie, 70 000 Lugia pour avoir à peu près 3 mégas. Alors, juste pour compléter... C'est de l'accès dédié à Mauritanie ? Non, de l'accès partagé. L'accès partagé, d'accord. Juste pour ajouter d'autres éléments de comparaison qui vont expliquer pourquoi on s'est installé au Maroc. C'est qu'avec de l'équivalent de 20 000 Lugia, on a la fibre optique. Et on a un accès dédié. Donc, c'est vraiment pas comparable. Maintenant, pour revenir à votre question, l'expérience de 2014 n'a peut-être pas été concliante. Mais aujourd'hui, à Dias, on vient de créer une filiale à Mauritanie. Ça date d'un mois et demi. C'est pas moi qui suis venu m'installer durablement à Mauritanie. Et puis d'ailleurs, malheureusement pour moi, parce que c'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir. Mais c'est un collègue et un ami qui était aussi expatrié, qui a autant d'expérience que moi, voire plus, et qui a décidé de plier bagages et de venir s'installer. Et l'entreprise l'a accompagnée. Et on a créé notre filiale mauritanienne pour accompagner notamment la Banque centrale. Et on a organisé notre premier concours de recrutement. Et là, j'étais un peu surpris. J'étais un peu surpris. Alors, je ne veux pas dire agréablement, mais je ne veux pas non plus casser l'espoir. Parce que quand il n'y a pas d'espoir, on arrête et on travaille plus. Mais dans les CV qu'on avait récits, il y avait tous les potentiels. Des ingénieurs qui sortaient de très, très bonnes écoles, notamment au Maroc et en Tunisie, que je connais. Mais aussi l'école polytechnique. Et je tiens effectivement à s'allier à cette initiative citée par Luli. Et on a recruté, en tout cas une personne de cette école. Et on est très contents de son niveau. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir, on avait de très bons éléments qui sortaient de très bonnes écoles. Et puis, manque d'activité qui leur permettait d'avoir une expérience. Ils avaient même, au lieu de consolider ce qu'ils avaient déjà acquis, ils étaient même déjà en retard par rapport au moment où ils sortaient de l'école. Et ça, ça m'encourage d'aller encore vers le sens de ce qui vient d'être dit par Didier et que j'avais dit précédemment. C'est que la Mauritanie a un rôle à jouer aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, mais des sociétés françaises viennent quasiment, une fois par mois, si ce n'est pas plus fréquent que ça, pour faire des concours de recrutement au Maroc, en Tunisie, est ramené dans le quart. On parle des centaines et des centaines. Et il se manque aujourd'hui des informaticiens qualifiés ou là partout. Et si aujourd'hui, on décide d'investir, je ne sais pas, il y a combien de promos en informatique à l'école polytechnique et je ne sais pas, il y a combien d'élèves par an, ce serait intéressant de voir cet indicateur. Mais je pense que si on investit à avoir des milliers de personnes, des milliers d'ingénieurs qualifiés avec le bon niveau et l'infrastructure qu'il le faut... Vous pensez que le marché mauritanien peut absorber un millier d'ingénieurs par an ? Je ne veux pas le dédier qu'au marché mauritanien. Alors, je veux deux choses. Je veux deux choses. Je veux déjà qu'on arrête d'acheter de l'informatique auprès du Maroc et de la Tunisie. Je n'ai rien contre ces deux pays et puis je les admire personnellement. Mais je pense que l'économie et notre besoin de devises pour d'autres services plus pertinentes, plus pertinentes en tout cas, pour lesquelles on aurait peut-être battre des solutions locales comme par exemple des avions ou des voitures qu'on ne fabrique pas seraient plus intéressantes. Là, aujourd'hui, on achète des choses qu'on aurait pu produire en Mauritanie. Alors, c'est très simple de dire qu'on aurait pu. Et puis la question, ça va être c'est la responsabilité de qui ? Je vais tout de suite répondre c'est la responsabilité de nous tous. Tous, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement au niveau de l'État on peut aller plus loin et je dis comprendre qu'il y a de vraies volontés et j'ai même vis de vrais projets pour essayer d'aller plus loin. Je pense qu'au niveau de la jeunesse pour choisir ces types de métiers et puis pour s'auto-former. Aujourd'hui, nos jeunes, quand ils font sur Google, je ne sais pas pourquoi faire mais aujourd'hui, on peut devenir expert du développement informatique en apprenant soi-même si on n'a pas accès aux polytechniques ou à notre. Et donc, du coup, c'est pour dire que la responsabilité elle est partagée et elle est à chaque niveau. Elle est aussi à notre niveau mauritanien qui réside à l'étranger. Peut-être qu'on doit être un peu plus courageux et qu'on doit s'y porter un peu plus de, j'ai envie de dire, la situation pour essayer de créer. Le message que je veux passer, ce n'est pas un message de désespoir. Au contraire, c'est un message pour dire qu'il y a de la place pour tous. Qu'il y a de la place pour aller vers l'avant et que c'est maintenant. Ce n'est pas dans 3 ans, ce n'est pas dans 5 ans, c'est maintenant. Moi, je voulais que vous réagissiez sur son interpellation qui, me semble-t-il, était très précise. Vous le savez très bien, vous êtes chef d'entreprise dans les appels d'offres. Ici, la plupart du temps, quand il s'agit d'un gros appel d'offres, si vous ne faites pas un groupement avec une société marocaine ou une tunisienne, vous avez très fait de chance de ne pas gagner. Pourquoi, en Mauritanie, on ne fait pas confiance en Mauritanie ? Alors, c'est une question délicate. Je pense qu'il y a de la responsabilité de chacun aussi dans cette histoire. Il y a de la responsabilité dans le secteur public. On devait avoir une politique qui encourage l'appropriation des technologies, particulièrement pour toutes les prestations de services qui peuvent se faire et qui se font d'ailleurs localement avec une qualité meilleure, souvent. Il nous est arrivé de reprendre des projets qui s'étaient mal déroulés avec des Marocains ou avec même des Allemands à l'époque. Donc, il y a une responsabilité dans les acteurs, les décideurs dans le public, mais il y a aussi une responsabilité dans le secteur privé. Il y a pas mal d'entreprises privées nationales, il y a pas mal d'entreprises et dans le secteur qui, permettez-moi de dire, qui ne sont pas sérieuses ou suffisamment sérieuses. Donc, moi, j'étais très content en échangeant avec mon ami Mohamed quand il a décidé d'offrir en Mauritanie. Je lui ai dit qu'il y a bien de la place pour nous tous, qu'au contraire, il y a un besoin de voir s'installer dans le pays des entreprises technologiques sérieuses. Vous, bien sûr, ça vous renforce. Ça nous renforce. Ça nous renforce et ça renforce le pays. Nous, maintenant, on assure une partie de ce qui se fait au niveau national mais aussi, on s'exporte en Afrique et en Europe, comme je l'ai dit. Mais il y a de la place nationale et je le rejoins aussi et ça fait partie des recommandations que j'avais énoncées. Il y a besoin de ne pas penser à dire nous, il ne faut pas qu'on sorte sur le marché des ingénieurs pour lesquels on n'a pas d'embauche. Oubliez cette perspective. Sortez sur le marché autant de compétences que vous pouvez le faire. Ils vont se déprouiller. Et nous avons pas mal d'exemples de pays qui ont misé sur l'éducation au Sénégal ou la Tunisie ou dans des pays de l'Asie et ça a donné son fruit. Quand vous mettez sur le marché des compétences, ils vont trouver le chemin. Ils vont se forger le chemin et ils arriveront. Ils vont enrichir le pays. Ils vont tous y ouvrir comme actuellement avec l'avènement de l'économie numérique et la démocratisation de la création. ils ont un grand potentiel. Et il est grand temps dans l'intervention que j'avais, j'avais mis une section à part que j'ai intitulée Agir maintenant ou Act Now dans laquelle j'avais énoncé pas mal de recommandations. Il y en a sur l'éducation. Je vais juste, avant que le temps est assez court, revenir sur la nécessité d'engager cette stratégie numérique. Moi, je pense qu'il faut que cette stratégie doit être engagée mais non pas dans les couloirs et permettez-moi l'expression dans les coulisses de l'État. Il faut qu'elle soit engagée en consultant les acteurs du domaine, les secteurs publics, les secteurs privés, la chambre de commerce, le patronat. Il faut que tout ce monde se met, débattent autour de cette stratégie et en sorte avec des projets et des propositions concrètes sur lesquelles l'État peut se lancer. Vous appelez en gros à des assises pour le... Et à des états jeunes sur l'économie et la transformation digitale. Il faut aussi apprendre de ce qui s'est fait dans des pays. Non seulement on nous appelle toujours à regarder les pays à l'Afrique subsaharienne ou le Maroc, la Tunisie. Mais nous, regardons au niveau de l'Asie. Moi, j'ai regardé du coup la stratégie du Mexique, la stratégie de l'Australie, la stratégie de la UK. On doit s'ouvrir. C'est un marché complètement démocratisé, mondial, globalisé. Nous devons ensemble engager ces consultations. Nous devons rendre cette stratégie agile et nous devons aussi la penser pour trois ans. Je vous dis, le Sénégal a fait sa stratégie depuis trois ans. Actuellement, le schéma, le paysage de l'informatique est en train de changer. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, des big data, de l'internet des objets ou de ce qu'on appelle l'industrial internet of things ou de l'internet des objets dans le domaine industriel, il y a des technologies bouleversantes. Et si on n'agit pas actuellement, maintenant, si on n'agit pas maintenant et si on ne concentre pas notre énergie sur les secteurs sur lesquels on a du potentiel, on ne va pas se voler la face. On ne peut pas être compétitif en termes d'infrastructures d'ici trois ans avec le Maroc ou la Tunisie qui se sont lancées depuis bientôt cinq ans, six ans. Il faut lancer des projets dans l'infrastructure. Il faut aussi lancer des projets et surtout dans l'éducation et dans le développement des compétences et dans une politique qui encourage l'innovation. J'aimerais également vous entendre sur ce qu'on arrive comme vous le savez et en formant. J'aimerais qu'on parle un peu des implications sociales de cette transformation digitale. Vous le savez très bien, des gens qui n'avaient pas accès aux voisins ou à leur ville, maintenant, ils se retrouvent à discuter avec le monde d'entier grâce aux réseaux sociaux. Et ça, ça a des implications qui modifient profondément notre société, notamment dans le domaine de la sécurité et dans le domaine social. J'aimerais vous entendre là-dessus. Vous en pensez quoi ? Alors, malheureusement, je risque de vous décevoir. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais je pense que ça mérite d'être étudié. Cependant, pour ne pas vous laisser totalement... ne pas laisser la question totalement sans réponse, je pense qu'on peut regarder cette implication sociale d'autres angles. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et pour revenir à ce qui vient d'être dit par Mohamed Abdelalouli, si aujourd'hui, on arrive à former des ingénieurs et on arrive à les accompagner, ils trouveront, je suis convaincu, qu'un ingénieur, un bon ingénieur développeur aujourd'hui, il trouvera du travail. soit il les trouve chez nous, et tant bien, soit il les trouve par ailleurs et il accompagnera toute une famille de très nombreuses personnes à s'y devenir à leurs besoins et donc du coup, ce serait un élément de l'ascenseur social. Et en tout cas, pour être sur des notes positives, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'étais plutôt surpris par toute une jeunesse qui a participé à l'organisation de cet événement. qui est venu en nombre mais qui a participé même dans l'organisation au bénévolement et qui est très intéressé par ces sujets. Et j'ai échangé avec des uns et des autres, des jeunes garçons et des jeunes filles qui sont vraiment intéressés par ce domaine. Et ce que je cherche aujourd'hui à leur dire, c'est que, écoutez, il y a de la place. Créez, innovez et il y aura du travail pour vous et pour les autres. Vous allez permettre de développer votre pays, vous allez accompagner vos familles à vivre, j'ai envie de dire, dans des situations meilleures et puis vous allez vous-même réaliser des rêves parce qu'aujourd'hui, l'informatique, on peut le voir comme effectivement un projet professionnel, ça l'est, mais pour beaucoup d'informaticiens, c'est aussi un plaisir de ceux qui le pratiquent. C'est une sorte d'obby. C'est surtout, voilà. Et donc, du coup, c'est ce qui permet d'ailleurs de s'y donner davantage. Et je pense qu'aujourd'hui, cette jeunesse mérite d'être accompagnée. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas se comparer avec le Maroc et la Tunisie parce que, pour être tout à fait correcte et honnête, je ne pense pas que la France avait laissé nos pays dans des situations comparables. Cependant, c'est qu'on peut regarder la vitesse avec laquelle on avance les uns et les autres. Et moi, j'étais au Maroc en 2004 quand le Maroc parlait du projet de 10 000 ingénieurs. Si je ne me trompe pas, l'objectif, c'était pour 2006. Et beaucoup disaient mais ça ne serait jamais atteint 10 000 ingénieurs. Et puis, comment on fera pour leur trouver du travail ? Et aujourd'hui... C'est ça, c'est la hantise des décideurs. Eh bien, aujourd'hui... Avec une masse au chômage. Aujourd'hui, au Maroc, comme d'ailleurs en France, comme en Tunisie, on se livre une bonne guerre pour prendre les bons ingénieurs parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. En fait, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et je veux même vous ajouter quelque chose et j'ai envie peut-être de simplifier le débat pour les non-spécialistes qui nous regardent aujourd'hui. Aujourd'hui, la transformation numérique pour les non-spécialistes, ça va être le WhatsApp et le Facebook. Je ne sais pas si on va parler de transformation numérique avec ça, mais en tout cas, c'est des outils qu'on n'avait pas et que nous avons à notre disposition. La question, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de ces outils ? Alors, il faut voir le Facebook et le WhatsApp comme des applications de toute une technologie qui n'existait pas et qui désormais existe. Et la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour profiter de ces nouvelles technologies sans que ce soit que pour le loisir. Moi, ce que j'ai envie que ce soit, c'est pour plutôt la création de valeurs pour aller vers une économie de savoir. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de services qui n'existent pas qui restent à créer pour lesquels, effectivement, il faut trouver les cadres, il faut attendre de trouver les cadres institutionnels, législatifs et puis même les cadres globales qui permettent de développer ce type d'initiatives. mais je pense que beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui, c'était des start-up il n'y a pas très longtemps. Et il suffit de regarder les top 5 ou 10 de principales entreprises dans le monde. Il y a 7 géants du numérique. Et on y trouvera, comme l'a dit Didi, on y trouvera 7 géants. C'est pas le gars, pas ce qu'il fait ça. Ces entreprises ne fabriquent pas des avions. Ils n'ont pas transporté un peu du fer pour fabriquer quelque chose. Et c'est pas des petards. un trollier, c'est des gens qui ont fabriqué des services à partir des ordinateurs dont on dispose aujourd'hui, à partir de la matière grise qui est dans nos têtes et dans les têtes de nos gènes pour répondre à une idée toute simple et qui devient par la suite un grand projet. Et ces idées toutes simples, quand on parle de Google, au débit, j'étais un peu naïf, je pense, comme certains, mais je n'imaginais pas que Google pourrait devenir une de plus grande entreprise dans le monde parce que Google tout simplement me donnait un compte mail gratuit. Mais ce que je ne savais pas, c'est que qu'est-ce que fait Google des données que j'aimais sur mon compte mail ou sur la recherche. Quand je dis compte mail gratuit, bien sûr, il y a surtout le moteur de recherche. Mais en tout cas, ce que je ne savais pas, c'est la méthode de commercialisation qu'il utilise pour valoriser tout ça. Et ce que je cherche à dire aujourd'hui aux jeunes, c'est que n'ayez pas peur d'innover. N'ayez pas peur de vous tromper. Vous savez, toute innovation n'est pas vouée à réussir. Certaines vont réussir, certains vont échouer. Et puis, si ça réussit, c'est tant mieux. Et si ça ne réussit pas, on aurait appris et on réessayera une nouvelle fois. J'aimerais vous entendre rapidement parler des applications sociales. Et puis, comme vous êtes un acteur local également, j'aimerais que vous, si vous le permettez, évaluer l'existence de ce qu'on appelle ici les incubateurs de start-up en Mauritanie, quoi qu'il y en a trois. Au niveau de l'utilisation massive actuellement, c'est une opportunité et ça rentre justement dans le cadre de cette transformation digitale et ça simplifie cette économie numérique. Donc maintenant, si un jeune Mauritanien trouve une idée de, et j'en entends quelques-uns parler d'une idée de rapprocher des médecins, de leurs patients, tout en tenant compte du contexte local, c'est grâce justement à cette utilisation massive de ces applications que c'est devenu possible. Donc, quelque part, il y a bien sûr des éléments à considérer du côté de la sécurité et des implications sociales, mais il y a beaucoup plus une opportunité pour nos jeunes et c'est complètement en phase avec l'économie numérique qui peut d'ailleurs être décrite comme étant cette interaction entre l'ensemble des activités sociales et économiques d'interaction des personnes avec les outils. Maintenant, vous avez, dans la deuxième question, vous avez évoqué, c'était quel deuxième point ? C'était à propos de l'Europe des incubateurs. Justement, j'en viens, je pense que l'État a encore du travail à faire pour encourager les structures et les incubateurs et les accélérateurs. J'avais avancé une proposition dans le forum. J'étais membre dans pas mal de jurys pour les concours de start-up. Et à chaque fois, je n'ai pas voulu, j'aimerais quand même terminer sur le note positif, mais je suis déçu et certains organisateurs ou certains aussi incubateurs sont un peu déçus de la qualité des propositions. C'est pour cela que nous pensons que ça vient à quelque part de nous, du secteur privé et aussi de l'éducation. Et j'avais échangé justement avec Hadina Rimtik de la nécessité de concevoir un cours de trois à quatre semaines qui apprend à ces jeunes start-upers comment déjà faire un pitch, comment mettre en œuvre un business model et comment, quels sont les éléments basiques d'une innovation, quels outils utiliser design thinking et j'en passe. Donc, il y a notre responsabilité pour que ces structures, ces incubateurs, ces accélérateurs puissent donner le fruit. Et on revient sur la question principale, nous avons un capital humain que nous devons valoriser. Il est de la responsabilité, je vais commencer par le secteur privé, il est de notre responsabilité dans le secteur privé, dans le secteur de l'IT, il est de la responsabilité du patronat, du secteur privé. Et il est enfin de la responsabilité du pays d'engager une politique de renforcement de la compétence et de l'innovation. Nous avons de la matière crise, nous sommes réputés être de bons mathématiciens. C'est tout ce qu'il faut pour engager un train qui aura une vitesse de croisière d'ici un à deux ans dans le chemin de l'économie numérique. Ce sera donc le mot de la fin au terme de cette émission. Je remercie très chaleureusement mes deux invités, l'injame Mohamed Abdelaboulouli. Vous êtes le fondateur et PDG de GTI International. GTI, c'est l'acronyme 2 ? À l'époque, bon, ça c'est une longue histoire. À l'époque, c'était groupe télécom et informatique. Puis nous avons gardé l'acronyme. Bon, après, on fait une connotation entre G, 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 T comme étant technologie et I comme étant innovation. Après, il y a un jeu de monde. Et d'ailleurs, sur le site web, il y a le sens de GTI et le sens du société. Avec tout l'historique. Vous êtes également lauréat du très prestigieux prix Bourguiba et c'était en 2004 après, à la fin de vos études. Je remercie également le docteur Mohamedoul-Mohamed Lemine. Vous êtes vice-président exécutif du groupe Crystal en charge des technologies nouvelles et vous êtes le directeur général de Adias. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup à vous de nous regarder à cette heure tardive. À très bientôt. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501